Le climat, ai-je besoin de le dire, bouscule et bousculera. Le destin des villes, des hommes et des entreprises. Et chaque année, nous sentons davantage la morsure de ces dérèglements. La crise climatique est devenue désormais une réalité. Vous le savez, plus nous attendons pour agir, plus notre dette écologique s'accroît. Et moins nous ferons d'efforts dès maintenant pour réduire nos émissions de CO2, plus nous aurons à en faire à très long terme pour nous adapter à des changements climatiques profonds. Pourtant, en dépit de l'urgence climatique, les actions à engager pour stabiliser à moins de 2 degrés la hausse des températures, ces actions, elles paraissent difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre dans des délais impartis. Face à ce constat, faut-il pour autant baisser les bras ? Faut-il désespérer ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas et je suis même convaincu qu'il est encore possible de changer la donne en stabilisant le réchauffement avant que la nature décide à notre place au prix fort pour l'humanité. La contribution potentielle du secteur des services à l'environnement à la réduction des émissions, cette contribution, elle est significative. Bien sûr, si les solutions étaient appliquées sur l'ensemble de la planète. Et ces solutions pourraient assurer jusqu'à près de 30% de la réduction des gaz à effet de serre pour contenir la hausse des températures à moins de 2 degrés. Nous nous sommes concentrés sur deux questions. Qu'est-il possible, à la fois possible et réaliste, de mettre en œuvre sur le court terme, sur le moyen terme ou bien sur le long terme ? Et la deuxième question, pour quel impact ? Les solutions à court terme, tout d'abord, c'est-à-dire celles dont l'impact pourrait se faire sentir d'ici 2025. Ce sont par ordre d'impact décroissant sur la réduction des émissions. D'abord, et M. Fay, je l'ai dit tout à l'heure, l'efficacité énergétique de l'industrie. Ensuite, le développement de la co-génération. La valorisation des déchets organiques. L'incinération des déchets non recyclables. L'augmentation du rendement des réseaux d'eau potable. Ainsi que, pour ce qui est des mesures d'adaptation, le dessalement de l'eau de mer. Il y a ensuite des solutions, on va dire à cheval, entre le court terme, horizon 2020-2025, et le moyen terme, 2025-2035. Parmi ces solutions, l'efficacité énergétique des bâtiments est sans doute la plus contributrice. Mais il existe aussi la valorisation de la chaleur fatale des industries et des eaux usées, le recyclage des plastiques, et le recyclage des déchets hors plastique. Ensuite, on peut avoir une troisième catégorie de solutions, les solutions à moyen terme, dont l'impact se manifestera plutôt autour de 2035. Le développement des chaudières biomasse, qui est une solution d'atténuation, mais aussi la réutilisation des eaux usées, solution, elle, d'adaptation. Et puis, il y a des solutions à plus long terme, dont l'impact se manifestera après 2035. Ce sont, par exemple, la capture du CO2, gros contributrice à la réduction, mais pas encore aujourd'hui mature, même techniquement, et le stockage de l'énergie. Les métiers de l'environnement, les nôtres, pourraient, vous l'avez vu tout à l'heure, éviter d'émettre jusqu'à 12 milliards de tonnes de CO2 si nos solutions étaient appliquées sur l'ensemble de la planète, c'est-à-dire environ un tiers de ce que nous devons réduire pour l'ensemble de l'humanité d'ici 2050. Une partie non négligeable de ces solutions, c'est ce que je voulais surtout vous dire, une partie non négligeable de ces solutions sont déjà accessibles et peuvent être déclinées rapidement avec des coûts raisonnables, des solutions à court terme, tout à l'heure, et même entre court et moyen terme, des coûts raisonnables et des résultats probants. Et puis, ces solutions, elles permettent de faire aussi d'une pierre deux coûts, voire plusieurs coûts, puisque la réduction des émissions procure, dans la plupart des cas, des bénéfices environnementaux ou des bénéfices sociaux importants. Toutefois, la diffusion de ces solutions demeurera largement en deçà de leur potentiel si des dispositifs réglementaires adaptés ne viennent pas aussi soutenir et accélérer leur déploiement. Et en définitive, dans bien des cas, la généralisation de ces solutions dépend du politique parce que du réglementaire. Les scientifiques nous ont alertés sur la gravité du changement climatique à partir de données désormais objectives. Les ingénieurs, comme les nôtres, ont conçu des solutions capables de diminuer fortement les émissions. Les responsables politiques doivent maintenant nous donner les mécanismes incitatifs et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre à grande échelle de ces solutions. Et même si certaines solutions ne seront déployées qu'à moyen ou même à long terme, comme on l'a vu tout à l'heure, Veolia s'efforce dès à présent de les appliquer auprès de ses clients là où les conditions économiques et le cadre réglementaire l'autorisent. Pour être accepté, une transition doit être bénéfique pour l'environnement, mais aussi socialement juste et perçue comme telle. Et nous ne pourrons pas réussir la transition énergétique en négligeant son volet social. On le voit dans notre pays d'ailleurs depuis quelques mois. Il en va de même pour toute activité économique. Pour être accepté, une activité économique doit aussi être juste et écologique et perçue comme telle par six parties prenantes. En définitive, une entreprise utile n'est-ce pas aussi une entreprise qui, face à la démesure des défis de l'humanité, en particulier celui du climat, ne baisse pas les bras et pense encore possible de relever les défis. C'est en tout cas notre commission chez Veolia. J'espère vous l'avoir fait partager.